Je me souviens, directement après coup, m'être sentie très mal et honteuse. Oui, tu étais cul nu. T'étais cul nu, si tu veux. Observer l'architecture. T'étais cul nu avec la bave aux lèvres. Au milieu d'un parc. T'étais cul nu, la bave aux lèvres, au milieu d'un parc, à 6h du matin. 3h et 7. Pendant que le mec avait qu'une envie, c'est d'aller se coucher et de te ramener au métro. Et tu t'es senti honteux et tu t'en souviens 5 ans plus tard. Oui, oui, non mais c'est... On peut le comprendre, si tu veux. Mais t'es responsable, à la base, du choix de ce mec-là, de cette soirée-là et de tout ce qui a précédé, quoi. Nous, on n'y est pour rien. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. Comme c'est du chinois. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane-Edouard. Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, d'être fille ? Je ne suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai niqué. C'est vous, j'ai pas la pierre, il a niqué. Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane-Edouard. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je voudrais que Stéphane-Edouard nous soit une jolie petite et nous fasse un petit métis. Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont logiques. C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. Le niveau de misogynie est dément, en fait. Ah bah oui. Ah, le confinement. Ce moment si particulier où l'ennui nous fait prendre de grandes décisions pour occuper nos journées. Un après-midi, alors que j'avais fait le tour de toutes les activités possibles et imaginables, pour me distraire. J'ai eu la brillante idée de réinstaller une application de rencontre. Et non, ce n'est pas moi qui installe des applications de rencontre. C'est la lectrice de Mademoiselle. Oui, Mademoiselle, c'est un peu la cousine éloignée de Slate. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé traîner dans les parages du féminisme et du progressisme de Mademoiselle. Aujourd'hui, nous lisons... J'ai voulu laisser une deuxième chance à mon agresseur et ça s'est mal passé. Oui, vous avez bien compris. C'est la convergence de deux concepts. Le concept de l'agression sexuelle et le concept de l'infirmière qui veut toujours sauver les gens. Donc là, manifestement, on va le découvrir. Elle s'est faite agresser une première fois. Qui ? On ne sait pas. Comment ? On ne sait pas. On va le découvrir. Où ? On ne sait pas. Et la seconde fois, au lieu d'en tirer une leçon et de fuir et de guérir plus fort, entre guillemets, elle a décidé de recommencer. Nous allons voir un petit peu la logique qui régit tout cela. Alors, elle ne sait pas, dit-elle, je ne sais pas si c'est l'ennui ou la volonté de rassurer mon égo qui m'a poussé à sauter le pas. En tout cas, j'ai commencé à swiper compulsivement. Tandis que je lisais des bio plus fades les unes que les autres. Donc ça, c'est pour nous dire qu'en fait, les descriptions de profil des hommes sont moins intéressantes que celles des femmes. Le peu de temps que j'ai passé sur les applications de rencontre, c'est-à-dire quelques jours en 2015, 15 et quelques jours en 2010, je crois, de mémoire. Les femmes ne se fatiguaient pas beaucoup non plus, si tu veux, pour les descriptions, sachant que les belles n'en avaient absolument pas besoin, puisqu'elles déjà croulaient sous les propositions. Et bon, bref, les hommes seraient encore une fois toujours plus coupables de paresse, de flemme, de fainéantise. D'ailleurs, si tu n'étais pas fainéant de toi-même, Océane Vialla, dit-elle, dit-elle s'appelait, c'est sans doute un pseudo, si tu n'étais pas fainéant de toi-même, tu aurais écrit description et pas bio. Déjà, tu utilises des abréviations, tu vois, qui sont le contraire de ce que tu prônes, à la limite, utilisent les mots en entier. Alors, elle regardait attentivement, Océane, les photos des utilisateurs et décidait si cette personne était susceptible de m'intéresser. Il y a un profil qui l'a interpellé. Je l'ai tout de suite reconnu, j'ai reconnu sa photo en noir et blanc, la longue mèche qui couvrait son visage et la cigarette roulée qui le tenait négligemment à la bouche. Donc, tu vois, déjà, elle s'est toujours au pire cliché. En l'espace d'un instant, cette fameuse soirée m'est revenue en tête. Quelle soirée vas-tu me dire, Alain ? Eh bien, nous le découvrirons dans quelques instants, après le petit jingle pub. Jingle pub très court, simplement pour vous rappeler que si Halloween vous a plu, il y a Black Friday qui arrive. Black Friday, c'est du 27 novembre au 30 novembre. Sachez que le reste de l'année, il n'y a pas de promotion. Vous en avez été témoin si vous suivez la chaîne depuis longtemps. On a passé presque 8 mois sans promo. Halloween, c'était 15%. Black Friday, ça sera 25. Voilà, ça commence le 27 novembre à minuit, jusqu'au lundi soir suivant à minuit. Tout ça, c'est sur MadConsulting.fr. Restez abonné à la chaîne. Vous serez informé du pourquoi et du comment. Le jour où j'ai été agressé sexuellement par un mec qui me plaisait. Pour comprendre, il faut revenir 5 ans en arrière. J'avais à l'époque 19 ans, c'était l'été, il faisait chaud. Et j'écumais, comme si c'était une excuse. Elle nous prépare mentalement, si tu veux, à ce qu'elle se soit fait agresser. Il faisait chaud. Donc quand il fait chaud, on a plus envie de... J'écumais les soirées du jeudi au dimanche, sans beaucoup dormir, l'esprit imbibé d'alcool. Donc toujours déculpabilisation et déresponsabilisation. J'étais bourré, donc mon discernement était altéré. Je ne dormais pas, donc mon discernement était altéré. Il faisait chaud, donc mon discernement était altéré. Bon, à un moment, prends soin de toi, ma grande... Enfin, protège-toi, quoi. J'étais sorti avec des amis, évidemment. Et j'avais rencontré ce garçon. Au détour d'une danse, nos regards s'étaient croisés. Je m'étais senti immédiatement en confiance, alors qu'il m'avait enlacé de ses larges épaules. Donc, larges épaules, mèche sur le visage, cigarette. Toujours une grande distinction, une grande différence. Toujours un goût très unique et très singulier. On avait beaucoup discuté de tout et de rien, jusqu'à ce qu'il me propose de quitter la soirée. Donc, en fait, c'est là qu'on voit que ce que j'expliquais pendant des années aux hommes qui voulaient une espèce de plan très clair, de la discussion avec une femme, en fait, ça n'a aucun intérêt tant que vous cochez les cases. En fait, le sujet n'a aucun intérêt, c'est tout et rien. Jusqu'à ce qu'il me propose de quitter la soirée, j'étais littéralement sous le charme. À cette époque, j'étais un véritable cœur d'artichaut. À chaque fois qu'un garçon à peu près potable m'accordait de l'attention, j'étais la plus heureuse du monde. Nous avons quitté la soirée. On s'en fout, on veut savoir ton âge, en fait. On n'a que des détails insignifiants, sauf l'âge des gens. Il manque toujours l'important. Nous avons quitté la soirée, nous sommes posés sur un banc. Donc là, les amis, évidemment, ne comptaient absolument plus. Les amis ne sont que des prétextes à faire des rencontres. Dès que tu rencontres quelqu'un, le mec laisse ses potes, la meuf laisse ses potes. Nous avons quitté la soirée, nous sommes posés sur un banc. Posée, tu sens qu'elle est très jeune. Déjà, tu abandonnes ce vocabulaire-là après 30 ans. Enfin, encore, ces Mademoiselle, ces Slate, ils peuvent avoir des stigmates d'adolescence plus longtemps. Au milieu des rues désertes de la ville, après avoir fini notre cigarette, il a plongé ses yeux directement dans les miens. Elle se délectait de cet instant. Blablabla. C'est encore moins bien écrit que du Marlene Schiappa. Soudain, sa voix si douce a changé brutalement et il m'a dit, presque comme un ordre, tourne-toi. Donc là, évidemment, qu'est-ce que tu fais ? Tu t'exécutes, je voulais dire. Moi, je ne sais pas si je m'exécute. En tout cas, elle, elle s'exécute. C'est à cet instant que les choses ont dérapé. Je ne sais pas pourquoi ça... À un moment, tu exécutes quelque chose qui est un signe de soumission. Où ça dérape. Pour le mec, ça veut dire oui. Sans me demander mon avis, il a passé sa main dans mes sous-vêtements. Ben si, il t'a demandé ton avis. Tourne-toi. C'est une question rhétorique. Si tu ne le faisais pas ou que tu disais non quelconque, tu vois, encore une fois, le féminisme, c'est toujours la verbalisation d'un oui ou d'un non qui n'advient pas dans les faits. Dans les faits, je le déplore ou pas, d'ailleurs, mon avis n'a aucune importance, je raconte simplement comment se passent les faits. Dans les faits, il y a une suite d'acceptation, c'est-à-dire sortir de la boîte était une acceptation, s'isoler était une acceptation, évidemment, danser était une première acceptation, puis sortir, puis s'isoler, puis tourne-toi, c'est-à-dire prends une position de soumission. Pour le mec, tu as quatre acceptations de suite. Mais, évidemment, la féministe qui va revenir rétrospectivement sur l'histoire va avoir beau jeu de dire « Ah, je n'ai jamais accepté ». Sauf que dans les faits, à part maintenant, désormais, depuis la mode américaine du harcèlement où il faut enregistrer le plus possible, dans les faits, l'humanité a toujours vécu sans verbalisation claire de l'accord. L'accord de l'accouplement, il est tacite et il vient en fait d'une succession d'accords croissants tacites. Dans les faits, encore une fois, moi je m'en fous, si vous voulez qu'on adopte un modèle de contrat, à la limite, de toute façon, les plus intelligents survivront, s'en passeront et tireront toujours le meilleur parti. Moi, à la limite, je suis pour l'intelligence et je développe l'intelligence des gens. Donc, adoptons les modèles que vous voulez, les gens intelligents s'en sortiront toujours bien. Vous voulez un modèle de contrat, pourquoi pas ? Moi, j'explique. Sur le moment, je n'ai pas su comment réagir. Oui, il me plaisait, mais je n'avais pas vraiment envie d'entreprendre des rapports de ce genre. Quel genre ? On peut se laisser aller à le penser, mais en tout cas, tu ne nous le dis pas, à 6h du matin dans un lieu public. En général, quand tu es encore avec un homme à 6h du matin, c'est un énième accord tacite, si tu veux. Mais bon, on peut comprendre que le lieu public, pourquoi pas ? C'est la différence entre le fantasme et la réalité. Dans tous les fantasmes et toutes les études de consommation, notamment de pornographie, le montre, dans le fantasme, il faut être forcé, dans la réalité, non. Dans le fantasme, il faut être dans un lieu public, dans la réalité, non. Tu vois, c'est là qu'encore une fois, on voit la nuance entre ce qu'on consomme comme pornographie fantasmastique et la réalité. C'est comme la plage. Dans le fantasme, c'est super, dans la réalité, c'est humide, il fait froid, ça gratte. Bon, ben là, c'est pareil. Le parc, dans la réalité, il y avait sans doute un ou deux clochards, il faisait froid, il était 6 du mat', tu vois, c'était plus du tout aussi bandant que dans la fantasmatique. Je n'avais même pas envisagé de m'engager dans une quelconque activité sexuelle avec lui. Menteuse. Menteuse. Ou alors, vraiment, tu rencontres un mec en boîte, tu nous parles de la façon dont il t'emballe avec ses larges épaules, tu abandonnes tes amis, tu passes la nuit avec lui et à 6h du mat', il a envie de toi. Je n'avais pas envisagé de ment... Non, arrête, arrête, arrête. C'est un moment, un brin d'honnêteté ne nuit pas au discours, au contraire. Je trouverais que leur discours gagnerait énormément de poids et de portée à avoir des brins d'honnêteté. D'ailleurs, les vrais bons menteurs disent toujours des trucs vrais au milieu pour que tu puisses y croire un peu. Là, le problème, c'est que si on ne peut pas croire au moindre souvenir, à la moindre phrase, ton discours perd en performance. Alors, je n'ai pas réagi, j'ai attendu que ça passe. Je me souviens avoir fait un commentaire sur la vue pour casser le malaise. Donc, je te laisse imaginer la meuf, je te laisse imaginer la meuf, elle est en train de prendre au pot, tu vois, et entre deux secousses. Ah, mais tiens, tu as vu cet immeuble Art Déco, là ? Le malaise qu'elle ressentait. Donc, encore une fois, toujours la même chose, une personne adulte, c'est-à-dire susceptible de voter, c'est-à-dire susceptible de prendre des décisions visantes à l'intégrité du pays, n'est pas à même de défendre sa propre intégrité, quand bien même n'aurait-il aucune violence. Il n'y a pas menace avec arme ou quoi que ce soit, il suffisait qu'elle dise « Coco, je t'aime beaucoup, on est dans un parc, je commence à me cailler, il est 6h du mat', chacun va gentiment rentrer et on va se revoir. » Mais non, on ne peut pas, on subit sans être capable, si tu veux, de décider ce qui est bien pour sa propre salubrité. par contre, on n'a qu'un droit de vote et on peut décider de la salubrité du pays. C'est toujours un problème d'âge de la majorité. Quand tu n'es pas à même de prendre les décisions visant à protéger ta propre intégrité et salubrité, pourquoi tu es à même de décider ce qui est bon pour tes compatriotes ? Ça, ça me gêne. C'est là qu'arrive, Alain, la dissociation traumatique. La psychologue Marie Laffont explique le phénomène de dissociation traumatique lors d'une agression sexuelle. À ce moment-là, il se passe un événement que la personne qui témoigne, c'est déjà très lourd syntaxiquement, que la personne qui témoigne ne pouvait pas imaginer et face auquel elle ne sait pas réagir. Oui, mais ça se produit tous les jours. Il survient tous les jours des coups de téléphone, des rencontres, des choses que tu ne prévoyais pas et en fait, le principe de l'esprit humain, c'est de décider comment tu vas réagir. On ne t'informe pas en avance de tout ce qui va se produire. Ça n'existe pas. Elle ne peut pas assimiler ce qu'il se passe ou comprendre pourquoi ce garçon commet cet acte. Commettre, tu vois, c'est le vocabulaire du crime. Le mec ne commet pas un crime. Le mec a un rapport sexuel avec une femme qui a consenti à 4, 5 ou 6 acquiescements tacites auparavant. Elle n'a pas refusé de danser avec lui. Ils se sont sûrement embrassés avant. Elle ne le mentionne pas. Elle n'a pas refusé de l'embrasser. Elle n'a pas refusé d'abandonner ses amis pour lui. Elle n'a pas refusé de passer la nuit avec lui dans un parc. Le mec, à un moment, il n'a aucun indice du permanent pensé qu'elle va refuser. Et en plus, dans énormément de littérature, de fantasmatiques, de clips, de machins, l'idée de l'accouplement sauvage en extérieur est très valorisée. Dans les faits, ce n'est pas agréable, mais à la limite, ce n'est pas moi qui ne suis pas rien. Je ne régis pas la météo ou les parcs. Donc Marie Laffont, qui connaît évidemment tous les courants et toutes les chapelles de la psychologie, c'est comme si moi, je disais toujours, en sociologie, on dit que, non, je n'en sais rien, je ne parle pas pour la sociologie. Il y a 50 chapelles qui ne peuvent pas se piffer, je parle pour Stéphane Édouard. Donc Marie Laffont parle pour Marie Laffont, ça sera déjà assez bien comme ça. En psychologie, on dit que le processus d'intégration, intégration de quoi ? Ce qui crée le traumatisme puisque la psyché de l'individu ne sait pas comment réagir. Ça fait trois fois qu'elle nous explique qu'en fait, on ne sait pas comment réagir. Ben, apprends. Oui, c'est ça. Enfin, je ne sais pas, à un moment, tu es adulte, tu prends tes propres décisions et surviennent des choses, tu réagis, quoi. La seule possibilité pour se défendre à ce moment-là, c'est de créer une cassure, de dissocier la personne que l'on est et la personne qui souffre. Je vais me subir encore. Donc, dissocier la personne que l'on est et la personne qui souffre, ça veut dire qu'avec ce précepte-là, je peux t'escroquer d'une façon ou d'une autre. Pourquoi ? Parce que quand je l'ai fait, ce n'est pas moi. Tu comprends ? C'est facile. Quand quelqu'un te suggère, te propose ou tente de t'imposer quelque chose, tout ton côté adulte disparaît et tu deviens sidéré. Mais alors, si tu es sidérable par l'inconnu, ça veut dire que tu dois être protégeable, donc assujetti. C'est-à-dire que tu dois être sous tutelle, sous curatelle. Tu n'es pas une adulte responsable à égalité avec les hommes si tu n'es pas capable de dire non. C'est pas possible. Le reste de la matinée se passera relativement correctement, on a continué à discuter, à s'embrasser et à s'enlacer dans la rue. Donc là, le traumatisme était tel, le traumatisme était tel, si tu veux, que j'ai continué à embrasser et à enlacer l'agresseur. C'est-à-dire qu'à un moment, si, après avoir commenté l'immeuble Art Déco au fond du parc, je me rends compte, si tu veux, que la levrette à 4h du matin ou à 6h sur un banc cassé et probablement accru mais légèrement inconfortable, si tu veux, je me redresse, je dis, finalement, c'est pas mon délire et je n'embrasse personne, je n'enlace personne et je dis, écoute, on en reste là, on se rappelle la semaine prochaine, on va décompter tout ça. Mais non, je ne continue pas à embrasser et à enlacer le soi-disant bourreau. Il m'a raccompagné au métro en me faisant un bisou sur la joue. Alors ça, c'est l'insulte. Alors là, c'est l'insulte ultime, c'est quand tu viens de te faire tringler et le tringleur t'embrasse sur la joue, si tu veux. Ça veut quand même dire que tu es réduite à ta fonction fornicatrice. Après ça, je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Donc c'est dire à quel point tu l'as marqué et tu lui as plu. J'étais déçu. Ah oui, j'envisageais naïvement que cette rencontre était le début d'une relation plus suivie. Donc en fait, c'est là que tu comprends la logique de la meuf qui était qu'elle a décidé rétrospectivement que c'était un viol quand le type n'a pas voulu la revoir. Tu comprends ? Voilà, il l'aurait rappelé. Rappelé, je parle comme Fanny Ardant. Madame Ardant. Oui ? Il l'aurait rappelé et ils auraient entamé une relation. Tout à coup, cet épisode du banc aurait été réécrit de façon bucolique, passionnelle, animale et légèrement romantique. Comme il ne l'a pas rappelé, tout à coup, le banc devient une agression. Attention si vous ne rappelez pas. Au moment où j'ai vu son profil apparaître sur mon téléphone cinq ans plus tard, mon esprit a étrangement occulté cette partie-là et je lui ai donné un like en me disant qu'on avait quand même passé un bon moment et que ce serait cool de lui reparler. Donc en fait, l'esprit occulte ce qu'il veut quand il veut. Tu vois, la notion de vérité, de réalisme, de vraisemblable, de cohérence logique, non. le cerveau occulte comme un animal ou comme un être totalement abject et inculte, en fonction d'une gratification immédiate, tu occultes tout ce qui empêcherait la gratification immédiate. Moi, je veux bien, mais par contre, je ne veux pas que ces gens votent. Il faut retirer le droit de vote à Océane, via là, je suis désolé. Tu ne peux pas prendre... Quand tu raisones comme ça, je veux bien que tu écris des articles sur Mademoiselle, par contre, tu ne peux pas prendre des décisions importantes. Ce n'est pas possible. Après une quinzaine de minutes, j'ai donc réouvert l'application et constaté qu'on avait matché. J'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai demandé on s'est déjà croisé et non. Après avoir parlé de la soirée, il s'est souvenu de moi et il a répondu qu'il avait passé un bon moment. Il se souvenait qu'on n'arrêtait pas de se pécho et qu'on avait tous les deux eu très envie de coucher ensemble. Je suis resté muette, je n'avais pas gardé le même souvenir. Oui, forcément, tu l'as effacé parce qu'il n'a pas voulu donner suite. Je n'avais jamais eu envie de coucher avec lui. D'accord, donc en fait, tu avais envie de quoi ? Elle voulait l'embrasser, l'enlacer, entamer une relation suivie avec lui, sans coucher avec lui. Et même si j'estime être chanceuse de ne pas avoir trop de répercussions négatives, donc en fait, même en gros, si elle ne ressent absolument rien, je me souviens directement après coup m'être sentie très mal et honteuse. Oui, tu étais cul nu. Tu étais cul nu, si tu veux. Observer l'architecture. Tu étais cul nu avec la bave aux lèvres au milieu d'un parc. Tu étais cul nu la bave aux lèvres au milieu d'un parc à 6h du matin pendant que le mec avait qu'une envie, c'est d'aller se coucher et de te ramener au métro et tu t'es senti honteux et tu t'en souviens 5 ans plus tard. Oui, oui, non mais on peut le comprendre si tu veux, mais tu es responsable à la base du choix de ce mec-là, de cette soirée-là et de tout ce qui a précédé. Nous, on n'y est pour rien. Elle n'était pas maîtresse d'elle-même. Oui, d'accord. Ça veut dire qu'à un moment, tu dois grandir. Grandir, c'est devenir maître de soi-même. Donc, en fait, tu dois te mettre sous cuir à tel et tu dois abandonner tes droits civiques. Je n'arrivais pas à lui en vouloir, je m'en voulais plus à moi-même. Donc, dans la même phrase, tu as une chose et son contraire. Ce n'est pas de sa faute, mais je m'en veux... Ce n'est pas de ma faute, mais je m'en veux à moi-même. Mais ce n'est pas de ma faute quand même, tu vois. Ce n'est pas une chanson de Laurie, ça ? Ce n'est pas ma faute à moi ? Ce n'est pas ma faute et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres. Après tout, pourquoi ne lui a je tout simplement pas dit non ? Donc là, comme elle n'a pas la réponse à cette question, puisque la réponse à cette question, la vraie réponse, c'est j'ai été conne, et bien en fait, il faut qu'une psychologue prenne la parole à sa place, tu vois. Lors d'un traumatisme, blabla, la victime, blabla, a du mal à penser, blabla, elle a occulté tous ses ressentis négatifs, blabla, pour se protéger, blabla, culture du viol, blabla, victime, blaming, blabla, coupable de la violence qu'elle a subie, blabla, coupé de ses émotions, blabla, goût étrange, blabla, honte, blabla, consentement de l'autre, blabla. Oui, donc en fait, c'est toujours... La finalité, c'est verbaliser le consentement, sauf qu'en réalité, ça veut dire modifier 20 000 ans, si tu veux, d'anthropologie où ça n'a pas été fait et on verra qu'en fait, les mecs qui vont se livrer à ça, ça ne les préserve de rien. J'ai déjà expliqué dans une vidéo où un Américain avait enregistré le consentement de la fille et où elle est quand même revenue dire que juste après qu'il ait coupé l'enregistrement, machin, on mettra le lien dans le coin de l'écran, il n'avait pas pris en compte son refus parce qu'elle avait changé de la vie. Tu vois ? Donc en fait, il faudrait maintenant enregistrer tous les oui pendant l'acte. Donc tu vois, elle est sur le banc devant l'immeuble Art Déco, c'est oui, oui, et le mec, il tient le... Oui, oui, oui. Et quand bien même, tu vois, il pourrait toujours y avoir un petit... On dira que le dernier oui, il n'a pas été aussi franc que les autres, donc c'était un non en fait. Oui, 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 enfin là quand même. Le fait qu'il s'intéresse au féminisme m'a persuadé qu'il avait changé et qu'il méritait une deuxième chance. Ça, c'est toujours le bug atavique des femmes. C'est toujours, je suis attiré par un mec brutal et viril et en fait, je vais le guérir, si tu veux. Je vais adopter un pitbull et je vais le transformer en chaton, pas de combat, en chaton docile. Et en fait, ça sera ma supériorité sur lui, c'est d'être arrivé sans rien faire à l'amoindrir, si tu veux. Alors qu'en fait, oui, ça marche plein de fois, mais quand l'homme est amoindri, les femmes partent. Tu vois, avec son propre de beach volley qui lui parle comme une merde. On a tous fait l'erreur, moi je l'ai fait à 24 ans, j'ai compris, plus jamais. J'en ai 42, donc si tu veux, c'est bien rentré. Mais c'est vraiment, c'est nous enjoindre, c'est une machine à perdre en fait. Le lendemain, j'ai craqué, je lui ai demandé ce qui avait bien pu lui faire penser que j'avais eu envie de coucher avec lui cette nuit-là. Bah rien, tu l'as galoché, tu as dansé avec lui, il a dû te poser les mains sur le boule 50 fois, tu es sorti avec lui, il était 6h du matin, il te demande de tourner, tu t'exécutes, mais bien sûr, rien du tout ne pouvait lui faire penser que tu étais consentante. Il a répondu, alors là c'est la honte suprême, qu'il ne s'en souvenait plus, que c'était flou et qu'entre temps, il avait flirté avec tellement de filles. Il s'est excusé mille fois, a dit que ce n'était pas grave et qu'on pouvait continuer et que j'étais passé à autre chose. Il est allé dans mon sens, puis il a arrêté de me répondre, j'étais dévasté. Je me sentais coupable d'avoir tout gâché en ramenant cette histoire sur le tapis. Donc là, dans la série, je veux tout et son contraire. Alors je veux que ce mec reconnaisse qu'il m'a violenté. Il ne le fait pas, ce n'est pas grave, je veux le rechoper quand même. Il ne veut pas, ce n'est pas grave, je réécris derrière. Comment c'est ? Quand j'ai engagé la conversation, je ne sais pas ce que je cherchais. En fait, elle ne sait jamais ce qu'elle veut. Elle sort en boîte, elle ne sait pas pourquoi. Elle suit un type dehors, assise du mat, elle ne sait pas pourquoi. Il s'embrasse, elle ne sait pas pourquoi. Elle lui reparle, elle ne sait pas pourquoi. Il s'en va, elle ne sait pas pourquoi. Elle le rechope. Elle ne sait jamais pourquoi. Elle n'a jamais la moindre idée de rien. Elle était persuadée que ça atténuerait ce qui s'est passé de lui reparler. Elle ne s'est pas sentie dépossédée de son corps. Donc là, elle contredit la psy. Elle ne s'est pas sentie dépossédée de son corps. Donc ça servait bien à quelque chose de faire intervenir une psy pour dire le contraire. Elle s'est sentie utilisée et rejetée. Mais en fait, le mot le plus important c'est rejetée. Le problème, ce n'est pas utilisé. C'est qu'en fait, le type n'a simplement lui accordé aucune valeur et n'a pas souhaité continuer, on l'a dit. J'ai finalement réussi à lui tirer les verres du nez. Donc tu vois, elle n'est pas si conne que ça. Quand il s'agit de manipuler et de tirer les verres du nez, il y a toujours du monde. Ah, donc je ne suis pas assez bien pour avoir un date, mais je suis assez bien pour être tripoté sur un banc à 6h du mat' à mon insu. Ce n'est pas à ton insu. Tu ne t'es fait pas tripoter, tu t'es fait tamponner. Pas à ton insu, mais en l'ayant accepté. Et effectivement, tu viens de le dire, c'est la réalité, tu n'es pas assez bien pour un date. Le mec doit quand même avoir des critères assez élevés. on imagine, ça doit être un beau gosse qui doit savoir jouer sur l'école, sur son capital sympathie, etc. Il doit avoir une moto, la mâchoire carrée, fumer des cigarettes roulées, avoir un blouson au cuir, jouer de la guitare ou de la basse, on imagine. Et donc effectivement, il a un peu plus de choix que le mec moyen, très bien. Et donc effectivement, tu es bonne, tu as été jugé, tu as été checké pour une étreinte. Il n'a aucun intérêt, si tu veux, à t'emmener dîner. C'est juste, tu ne passes pas à l'étape suivante. Mais ça nous arrivait à tous. Moi, je l'ai fait à des femmes et il y a également des femmes avec qui on a eu une étreinte. Je leur raconterai peut-être une fois un rendez-vous complètement fou avec une fille qui s'appelait Émilie il y a très 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 longtemps. Je l'avais rencontrée à la Perle à Paris et une nana avec une sexualité complètement ultra violente. Vraiment, je crois que c'est l'une des seules que j'ai rencontrées comme ça. Et bref, je me suis senti vraiment utiliser Toy Boy tout ce qu'on veut mais à aucun moment j'ai appelé un psy et j'ai rédigé quatre pages en expliquant que j'ai été dépossédé mais qu'en fait je voulais mais en fait pas vraiment que ci que ça. à un moment c'est la différence entre F et H il y en a un qui assume et qui dit bon bah effectivement c'était assez décevant mais à la limite j'avais tout pour le voir j'avais tout pour le comprendre j'ai accepté j'ai été weak c'est ma faute entre guillemets et je grandis et je 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 m'affermis je grandis je m'affirme c'est pas la même chose s'affirmer et s'affermir je fais les deux et j'apprends à décoder les signaux plus subtils et j'apprends à reconnaître ce type de personne et t'as la femme qui n'apprend rien si tu veux et qui s'enferme dans une prophétie qui s'auto-entretient comme ça et qui se répétera donc donc oui effectivement il ne te juge pas assez bien pour un date mais assez bien pour être hypothé ce que je retiens de cette histoire voyons voir ce qu'elle a compris c'est que c'est très difficile de qualifier une agression quand l'agresseur pourrait être un de vos amis mais là il ne l'est pas donc en fait tu es hors sujet ça n'a rien à voir que ce n'est pas un inconnu ou un monstre oui c'était un inconnu en fait c'était un inconnu le mec tu l'as chopé en bois deux heures avant c'est un inconnu donc là totalement hors sujet très fou dans sa tête ce qui est compliqué avec les dynamiques sexistes alors nous on connait les dynamiques sociales mais elle connait ces dynamiques sexistes il y a un postulat qui est que déjà si c'est social c'est sexiste donc là encore une fois c'est du grand Mendes là on est en train de faire de la sociologie de très très haut niveau ça va être du grand Mendes c'est qu'elle résulte d'un système qui a une influence plus ou moins grande donc là comme dit Lucini les gens ont de la poésie une idée si vague que ce vague même est la poésie là la meuf a une idée de la société du fonctionnement des gens si vague que ce vague même devient son idée le système a une influence plus ou moins grande néanmoins je pense que tout le monde est capable de changer une fois qu'il ou elle a pris conscience de ces dynamiques donc effectivement elle en a super bien pris conscience d'ailleurs elle nous explique très bien ce qui est énoncé clairement et très bien compris donc et alors là comme elle n'arrive pas à conclure donc là Marie Laffont la psychologue lui prend le relais elle l'aide cette réflexion est très intéressante elle peut aussi participer à la mise en place de certains mécanismes nocifs donc Océane est une sauveuse sacrificielle elle s'est sacrifiée oui 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 ce sacrifice a permis de tenter de sauver le mec non mais c'est de la merde en fait on comprend plus rien la personne qui témoigne relate un parcours courageux donc on rappelle exactement en quoi a consisté le parcours courageux d'Océane Vialla j'avais 19 ah le dilage pardon excusez moi j'avais loupé l'âge elle avait 19 ans c'était l'été il faisait chaud elle écumait les soirées du jeudi au dimanche sans dormir l'esprit imbibé d'alcool voilà en 2020 ce qu'on appelle un parcours bien bien courageux on enregistre cette vidéo aux alentours proche du 11 novembre je connais des poilus qui se retourneraient dans leur tombe quand ils voient ce qu'un siècle a fait la définition même du courage allez un petit pouce vers le haut pour remercier ton ton d'avoir fait le boulot comme d'habitude et on s'abonne à la chaîne si on a envie de déchirer le voile de l'utopie et du féminisme en ce qui concerne les relations hommes-femmes et si vous avez des articles de cette nature et de cette qualité envoyez-les parce qu'il y a quand même à boire et à manger vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire c'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème ce que vous croyez être une solution en fait ça sera tirer au hasard et quand vous tirez au hasard la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible c'est-à-dire